Salut chers auditeuristes, c'est Camille Teste. Vous voyez quand une émotion vous habite, à un point tel que vous avez l'impression que vous ne vous en débarrasserez jamais, et bien moi j'ai un peu ça avec la culpabilité. Elle fait clairement partie de mes schémas de pensée quotidien, et ma culpabilité à moi, elle émerge dans toutes sortes de circonstances. A chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de bien. Par exemple l'année dernière, j'ai publié un livre, et depuis j'attends la chute, le retour de bâton, le moment où la vie va se dire, bon celle-là elle a assez reçu, maintenant apportons-lui plutôt des emmerdes. Elle émerge aussi lorsque j'estime ne pas avoir été la personne idéale. Si, fatiguée, je n'ai pas été particulièrement sympathique à la boulangerie, je peux y repenser pendant des heures, et imaginer à quel point j'ai dû blesser la boulangère. Boulangère qui, soyons honnêtes, m'a très probablement oubliée à l'instant même où je quittais son champ de vision avec mon pain au raisin. La culpabilité, elle jaillit aussi à chaque fois que je dis non, à une invitation, à une relation, à une opportunité professionnelle. Et dans ces cas-là, une adorable voix intérieure me rappelle à l'ordre, et me dit des trucs du genre, mais pour qui tu te prends, qui es-tu pour refuser cette opportunité, etc. Et comme si ça ne suffisait pas, je culpabilise aussi beaucoup de culpabilisés. Alors que je vous raconte tout ça par exemple, dans ma tête, la voix s'exaspère de mes élucubrations et dit « il n'y a vraiment que les petites blanches privilégiées dans ton genre, bien en paix dans leur confort occidental, qui ont le temps de chouiner comme ça sur leur sort ». Bref, vous l'aurez compris, cette émotion me pourrit la vie, et pendant longtemps, je me suis sentie très seule et très démunie face à elle. Et puis, il y a peu, mon invité du jour a publié un livre sur le sujet, lui donnant en quelque sorte la légitimité qui lui manquait. Et j'ai compris alors qu'on était beaucoup à vivre avec ce bourreau intérieur. Mona Cholet, de la part des culpabilisés de ce monde, merci infiniment pour ce livre, et bienvenue dans Encore Heureux. Merci. Ah ouais, c'est vraiment intéressant. Non, non, du coup, je suis vraiment très contente d'avoir écrit ce livre, parce que tout d'un coup, je me rends compte que ça décloisonne complètement mon vécu, et celui des autres, et que ce que je croyais qui était complètement personnel ne l'est pas du tout, en fait, parce que je pourrais vraiment signer tout ce que vous dites là. Donc, ouais, c'est assez fascinant. Oui, tout ce que tu dis là, j'aurais pu complètement y souscrire aussi. Je pourrais vraiment chaque mot, je me reconnais dans chaque mot. Donc, c'est intéressant de faire la jonction comme ça, on le sent vécu, et celui des autres, c'est vraiment très... Ça soulage, et c'est très instructif, ouais. En écrivant ce livre, est-ce que tu t'es pas vraiment dit que la Terre entière était concernée par la culpabilité ? Tu pensais plutôt que c'était un vécu personnel avant tout ? Non, non, je me doutais que c'était partagé. C'est toujours un peu mon critère pour choisir mes sujets, c'est-à-dire, forcément, je pars de mon vécu, mais je prends quelque chose dans mon vécu qui me paraît pouvoir avoir une résonance avec celui des autres. Donc, c'est ce que j'imaginais, mais c'est une chose de l'imaginer, c'est autre chose de l'entendre vraiment, d'en avoir la confirmation de manière aussi précise, en fait. Et de voir que la résonance est encore bien plus étroite que ce que j'avais imaginé, ouais. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai quand même envie qu'on te présente, même si beaucoup de gens te connaissent. Tu es donc une ancienne journaliste au Monde Diplomatique. On te connaît pour, évidemment, sorcière, La puissance invaincue des femmes, sorti en 2018, pour Beauté fatale, pour Chez soi, Réinventer l'amour. Et donc, tu reviens avec un ouvrage qui s'appelle Résister à la culpabilisation, sur quelques empêchements d'exister, sorti en 2024. Qu'est-ce qui, subitement, t'a poussé à t'intéresser à ce sujet ? Qu'est-ce qui fait que c'était maintenant ? Alors, c'était à la fois subi et pas du tout subi. C'est-à-dire que, forcément, en écrivant sur des sujets féministes, je m'y étais déjà heurtée plein de fois. C'est vraiment un thème que j'avais rencontré sans cesse, que ce soit dans Beauté fatale, dans Sorcière aussi, où je parlais de mon sentiment de culpabilité, de jamais avoir voulu d'enfant, donc d'avoir, en quelque sorte, des rejets à cette obligation, quand on est une femme, de se mettre au service d'une famille. Donc, voilà, j'avais rencontré le sujet à plusieurs reprises, d'une manière plus globale, parce que c'est un livre largement féministe, mais pas seulement féministe, et je m'y étais heurtée dans mon éducation, puisque j'ai grandi à Genève, qui est une des capitales du protestantisme, qui est la ville de Calvin, qui reste extrêmement marquée par la figure de Calvin, par une atmosphère comme ça, très rigoureuse, très austère, très sévère envers soi-même. Donc, j'ai grandi dans cette atmosphère, et en m'interrogeant beaucoup sur cette atmosphère, et ce qu'elle faisait aux gens autour de moi, et ce qu'elle me faisait à moi. Donc, le sujet était là, en arrière-plan, depuis longtemps, et puis je pense que le déclic, ça a été de prendre conscience de la petite voix intérieure, dénigrante, et par laquelle on s'attaque soi-même en permanence, quoi qu'on fasse, d'une manière agressive, pas du tout constructive, vraiment méchante, saboteuse. Je m'en suis aperçue quand je me suis séparée, il y a quelques années, parce que, bon, j'avais un compagnon très valorisant, très encourageant, et je pense que sa présence couvrait la petite voix méchante dans ma tête, et en habitant seule, cette voix s'est mise à résonner très fort. Et cette espèce de solitude avec moi-même, elle s'est encore accrue, je pense, quand j'ai cessé d'être salariée, donc, il y a deux ans, trois ans, enfin, ouais. Et là, le fait de me retrouver, c'était à la fois une situation que j'avais désirée depuis longtemps, de me retrouver autrice à temps plein, mais en me retrouvant seule chez moi, en fait, la voix a pris une ampleur vraiment, ouais, hyper forte, en m'attaquant, justement, sur la chance que j'avais, et en me laissant pas du tout en profiter. Et donc, voilà, je me suis dit que c'était maintenant. Et tu racontes aussi dans ton livre que, finalement, la renommée que tu as en tant qu'autrice féministe aujourd'hui, le fait que beaucoup, beaucoup de personnes te connaissent, ont peut-être contribué aussi à ce sentiment de culpabilité-là. Ben, c'est exactement ce que tu disais toi-même au début, c'est-à-dire l'impression de me dire, bon, là, j'ai beaucoup reçu, ça va s'arrêter, il va forcément y avoir des choses moches maintenant pour... Et c'est intéressant, parce que, évidemment, que dans la vie, il y a des hauts et des bas, la vie bouge tout le temps, il peut y avoir des malheurs soudains, des bonheurs soudains, rien n'est jamais stable et fixe, mais je crois que c'est une chose de savoir ça, et c'en est une autre de raisonner en se disant que, puisque j'ai vécu un truc bien, je vais forcément être punie, en quelque sorte. Je crois que c'est deux choses vraiment très différentes, et moi, j'avais vraiment, et toi aussi peut-être, j'avais vraiment cette impression que la punition allait arriver, en quelque sorte. C'est vraiment le modèle de la Genèse et d'Adam et Ève, c'est-à-dire, à un moment, on va être chassé du paradis, la chute va advenir, en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'en te lisant, analyser ça, le coup du retour de bâton qu'on attend, moi, je me suis vraiment dit, mais c'est drôle, parce que parfois, quand il m'arrive quelque chose de négatif, dans ma tête, se crée quelque chose du genre, ah bon, bah voilà, tu l'avais mérité, c'est normal que ça arrive, c'est le fameux retour de bâton, et il y a presque une sorte de soulagement à voir ce retour de bâton arriver, parce qu'il est quand même assez triste du point de vue des fonctionnements cognitifs, je trouve. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de se dire qu'on l'a mérité quand il nous arrive quelque chose d'un coup dur ou un malheur. Mais c'est des structures de pensée, je pense, qui sont vraiment très enracinées dans nos cerveaux, qui viennent de loin. Je pense vraiment que la culture chrétienne, pour ça, joue un rôle très important, même si on pense qu'on s'en est détachée, même si on n'est pas croyante, qu'on a l'impression d'avoir pris beaucoup de distance avec tout ça, qu'on est même athée militante, enfin, je crois que ça ne change rien, en fait. C'est une chose d'abandonner le contenu de la croyance, mais la structure, je pense qu'elle peut rester très longtemps. Alors justement, je veux bien que tu nous expliques, parce que dans ton livre, ce que tu fais, c'est que tu évoques tout un tas de pistes qui peuvent nous pousser à expliquer, en gros, d'où vient cette espèce de culpabilité latente qu'on a pour beaucoup d'entre nous. Et la première piste, effectivement, que tu évoques, c'est la question du christianisme, en fait, l'influence du christianisme. Est-ce que tu veux bien revenir là-dessus, nous expliquer un peu ce que tu veux dire par là ? Oui, je me suis beaucoup basée sur le livre d'un historien qui s'appelle Jean Delumeau, qui a écrit un énorme pavé qui s'appelle « Le péché et la peur ». Je plaisantais avec mon éditeur quand j'ai commencé à travailler sur le livre en lui disant que ça allait être ma lecture de plage l'été, « Le péché et la peur ». Mais bon, c'est vraiment une lecture hyper instructive sur... C'est l'origine de notre civilisation, en fait. Et donc Delumeau explique, il dit que, d'après lui, évidemment que dans tous les monothéismes, il y a la notion de faute et de culpabilité dans une certaine mesure, mais que cette obsession de la faute, elle est vraiment propre au christianisme et elle tient à beaucoup de choses, mais peut-être assez largement à Saint-Augustin qui, à peu près autour du... Après cinq siècles de christianisme, en fait, a tout d'un coup mis au centre de cette religion la Genèse, le récit de la Genèse et réussi à pousser pour que l'Église... Il a élaboré d'abord la thèse du péché originel, c'est-à-dire qu'il a déduit du fait qu'Adam et Ève avaient péché le fait que tous les hommes et toutes les femmes naissaient pécheurs et pécheuses, que c'était vraiment consubstantiel à notre nature. Oui, alors, ce n'était pas du tout au centre... Ce qui n'en est pas du tout de soi, en fait, et ce qui a suscité à l'époque des grandes polémiques parce que beaucoup d'autres... Oui, il était vraiment entouré d'autres penseurs chrétiens qui n'étaient absolument pas d'accord avec cette thèse-là, mais il a fini par avoir gain de cause, il a réussi à en faire un dogme officiel de l'Église. Et à partir de là, on peut... ça a joué un très grand rôle dans le fait qu'au cours des siècles suivants, il y a eu une insistance énorme sur le fait qu'on était tous des pécheurs, des pécheuses, qu'on ne méritait rien de bien. Il y a eu, au bout d'un certain temps, l'introduction de la confession obligatoire, donc l'obligation de faire son examen de conscience très régulièrement, la croyance dans l'enfer aussi. Et vraiment, il faut se rappeler que pour nos ancêtres, l'enfer était vraiment à lieu réel. Et certains prédicateurs disaient que même pour une pensée involontaire, fugitive, une mauvaise pensée qui vous traversait, vous pouviez être précipité en enfer pour l'éternité. Donc c'était réellement un climat terrifiant. Et voilà, je pense qu'on vient de là quand même. Pour beaucoup d'entre nous, on vient de là. Et même, je pense, quand on a une ascendance personnelle d'autres cultures, le fait de vivre dans des sociétés occidentales, on en est forcément imprédient. Oui, parce que j'allais te dire, est-ce que ça concerne que les personnes qui ont une culture catholique ou protestante ? Est-ce qu'on peut être juif, athée, musulman et vivre avec cette culpabilité et avoir cette chose-là chevillée au corps ? Oui, je crois que c'est devenu une atmosphère culturelle dans laquelle on baigne tous. Et puis, si on voit, par exemple, les travaux de Max Weber qui, lui, s'était intéressé vraiment à la façon dont l'éthique protestante a façonné la mentalité capitaliste, le rapport au travail capitaliste, bon, ça, c'est quelque chose qui a vraiment gagné le monde entier aujourd'hui. Cette idée de la rentabilité, de l'efficacité, de travailler sans relâche, enfin, c'est un modèle qui, aujourd'hui, est peut-être, je ne sais pas s'il est dominant, mais en tout cas, il est vraiment très répandu dans des très grands secteurs de la Terre. Il y a deux phrases qui m'ont marquée un peu sur ce sujet, c'est quand tu parles de l'historien Jean Delumeau quand il dit que le christianisme est une religion de l'anxiété. C'est intéressant parce qu'effectivement, moi, j'ai grandi dans une culture plutôt catholique et finalement, cette anxiété un peu inhérente à cette religion on a l'impression que c'est comme ça et que ça ne pourrait pas être autrement et ça fait du bien de se décentrer un peu avec quelqu'un qui verbalise ça. Et puis, Lita Bassette aussi qui est théologienne, contemporaine plutôt, et elle qui dit qui donc elle-même est chrétienne et qui dit que en gros, la question du péché originel a créé une maltraitance collective très profonde. Donc, le fait d'avoir ça qui vient de quelqu'un qui est elle-même chrétienne est quand même je trouve assez libérateur. Ça m'a fait penser à un mème qu'on voit beaucoup sur Internet avec une femme qui a l'air de souffrir et qui dit, en anglais, c'est c'est-à-dire je micro-dose le christianisme en me sentant toujours, en ayant toujours un petit peu honte. Je trouve ça très intéressant parce que le micro-dosing aujourd'hui, c'est une pratique très à la mode. On micro-dose du LSD ou du champignon, c'est une pratique un peu de bien-être qui vise la productivité. Et donc, le fait qu'on se moque comme ça un petit peu du christianisme en disant finalement ce petit sentiment de honte permanent, ça vient du christianisme. Le fait qu'on arrive à en faire un mème, je trouve, dit beaucoup aussi peut-être finalement de la lucidité d'Internet aussi sur ce sujet. C'est vrai, je ne l'ai jamais vu mais ça me paraît très juste. Je l'enverrai. Merci. Tu montres aussi, ça j'ai trouvé vraiment, ça m'a énormément touchée que cette idée que l'humain est foncièrement mauvais, qui est instillée un peu par le poids de l'héritage chrétien, sert les puissants. Tu parles à un moment d'agent d'immobilisme sociopolitique parce qu'en gros, si on pense qu'on mérite de souffrir, on ne va pas se mettre à se battre contre les injustices. Oui, c'est vrai. Et c'est présent dès l'origine parce que justement, je parlais du fait que Saint-Augustin avait réussi à obtenir que l'Église fasse du péché originel un dogme officiel et en fait, ça rencontrait complètement les intérêts de l'Église à l'époque puisque le christianisme était devenu la religion officielle de l'Empire romain donc ce n'était plus une religion marginale avec des bandes de rebelles un peu illuminées, c'était vraiment la religion du pouvoir et c'était intéressant pour le pouvoir d'adopter un dogme qui professait que les êtres humains étaient mauvais par nature et que donc ils avaient besoin d'un gouvernement, d'une discipline et c'est vrai que par la suite ça a nourri forcément, oui c'est vrai, vous hésiterez à faire la révolution si vous êtes persuadé que vous êtes une ville pêcheuse qui mérite rien de bien. Alors en parlant de ville pêcheuse justement, la deuxième explication que tu donnes à cette culture de la culpabilité et de la culpabilisation ça touche pour le coup beaucoup les femmes c'est la place des femmes et à quel point en gros l'ordre social fait des femmes des êtres qui sont par nature fourbes, arrivistes, carriéristes. Est-ce que tu veux bien revenir là-dessus ? Oui, je pense que autant dans notre culture on peut penser que tout le monde est concerné par une certaine forme de sentiment de culpabilité et d'atmosphère un peu d'autoflagellation mais je pense que c'est vraiment plus marqué forcément d'ailleurs chez les personnes qui appartiennent à des catégories dominées parce qu'on vit, on est entouré constamment soit de manière très explicite et très frontale et directe de représentation violemment négative de nous-mêmes soit de manière insidieuse on y est confronté dès notre plus jeune âge et on a beau s'en défendre bon, ça a probablement tout de même un effet sur notre vision de nous-mêmes et c'est difficile de s'en défendre parfois on se rend compte qu'il y a ce jeu de miroir entre nous et la société et on est atteinte et notamment dans le cas des femmes par des représentations misogynes omniprésentes et je pense que plus que jamais en écrivant ces livres j'ai vraiment pris conscience du rôle que jouaient les représentations c'est-à-dire comment on nous balance comment on nous discipline en quelque sorte en nous balançant tout le temps des images de nous-mêmes soit des images très négatives auxquelles on n'a pas envie de ressembler et là ça me fait penser à celles que j'avais un peu traitées dans Sorcière de La Célibataire à chat de La Vieille Peau enfin toutes ces images atroces des femmes et parfois on nous tyrannise aussi avec des images idéalisées auxquelles on va s'acharner à ressembler et ça je pense que c'est quelque chose que j'ai rencontré plutôt dans Beauté Fatale en écrivant sur les standards de beauté c'est-à-dire comment on est poussé à s'échiner à s'épuiser à ressembler aux images des top modèles des actrices qui sont mises en circulation dans les médias et puis aussi peut-être ce modèle auquel je me suis intéressée dans ce livre-là de la mère parfaite voilà l'idéal de la mère dévouée pleine d'abnégation toujours douce toujours présente etc. Oui tu parles de l'injonction contradictoire de ne pas être une mère corbeau expression allemande c'est-à-dire ces mères qui décident de continuer à travailler après la naissance de leurs enfants par exemple et de ne pas être non plus la mère poule Oui en fait c'est à peu près impossible de trouver une voix qui trouve grâce aux yeux de la société parce qu'on verse très facilement soit dans l'un soit dans l'autre et on s'aperçoit que finalement l'entourage est toujours prêt à vous catégoriser et à vous ranger dans une catégorie au premier signe oui c'est vrai il en faut très peu il suffit qu'une femme décide de continuer à travailler après la naissance de ses enfants pour qu'on juge qu'elle les délaisse une amie me racontait qu'elle avait pour son travail elle avait dû partir par exemple 15 jours en voyage et à son retour les autres mères à la sortie de l'école lui disaient ah bah dis donc ça fait longtemps qu'on t'a pas vue avec une petite pointe de jugement et c'est un petit exemple mais elle disait que tout ça accumulé faisait qu'elle se sentait constamment mal de continuer à avoir voilà des occupations qui n'avaient rien à voir avec son enfant tu cites la thérapeute Nicole Jane Hobbs qui dit je n'ai jamais rencontré une seule femme détendue résultante vraiment de cette culture de la culpabilisation entre autres tu cites aussi la journaliste canadienne Tracy Moore qui dit les femmes marchent sur des oeufs en permanence et en même temps on les comprend puisqu'on arrive beaucoup moins à les excuser que les hommes et bref cette culture de la culpabilité moi je la vois aussi comme une culture qui nous épuise parce que c'est marcher sur des oeufs faire toujours attention à tout et savoir qu'en fait on va se faire punir si on fait mal et en fait on fera mal de toute évidence et bien ça nous épuise et ça tu montres aussi on est un peu on se dirige vers la troisième explication de cette culture de la culpabilisation que ça vient peut-être aussi de comment est-ce qu'on est élevé en tant qu'enfant tu parles pas mal de du regard enfin de la façon dont les enfants en réalité sont toujours considérés comme les coupables dans nos façons d'éduquer ça ça m'a vraiment honnêtement quand j'ai lu ce passage j'ai dû m'asseoir et repenser à mon enfance et je me suis dit waouh effectivement j'avais tout un tas d'anecdotes je veux bien que tu nous expliques un peu ce que tu entends par là oui au départ j'avais pas forcément prévu de parler des enfants et de l'éducation et je suis tombée j'ai réalisé tout d'un coup en lisant sur le christianisme de nouveau qu'il y avait une image extrêmement négative des enfants forcément marqués par le péché originel dès la naissance pendant très longtemps il y avait cette idée que quand un accouchement était difficile il fallait absolument sortir l'enfant du ventre de sa mère pour le baptiser coûte que coûte parce que sinon il finirait en enfer parce que seul le baptême pouvait être un début de rédemption par rapport à cette nature pécheuse originelle y compris en massacrant les mères d'ailleurs les mères qui étaient en train d'accoucher ce qui est assez choquant donc il y avait cette vision hyper négative des enfants et en lisant ça je me suis dit tiens mais en fait est-ce que ça continuerait aujourd'hui sous d'autres formes et j'ai pris comme ça quelques bouquins de spécialistes de l'éducation contemporains assez médiatiques et vraiment j'ai halluciné en découvrant à quel point c'était encore vrai même si c'est plus du tout c'est dit autrement mais le discours est vraiment exactement le même l'enfant comme une menace comme une subversion possible qui va prendre le pouvoir si on se décide pas à sévir qui va bafouer l'autorité des adultes leur marcher dessus enfin il y a une espèce de délire vraiment une hantise de la prise de pouvoir enfantine qui est stupéfiante oui tu sais des ouvrages très récents notamment je crois que c'est le pédopsychiatre Marcel Ruffaut je crois qu'il y a une personnalité assez médiatique qui donne beaucoup de conseils sur la parentalité effectivement quand on te lit on prend conscience de la violence en fait d'analyser des enfants comme presque des bêtes à dompter finalement que tu d'ailleurs tu expliques que puisque on grandit en étant nous enfants des bêtes à dompter donc on devient des adultes et quand on a des enfants on se met nous-mêmes à essayer de dompter des bêtes enfin il y a quelque chose comme ça qui se reproduit oui je crois qu'il y a un cycle un peu un peu dont on prend pas forcément conscience mais qui qui veut que comme on a été réprimé soi-même en tant qu'enfant dès qu'on manifestait une vitalité jugée trop forte ou des désirs un peu désordonnés à partir du moment où on devient parent soi-même il y a c'est Alice Miller la psychanalyste Alice Miller qui parle très bien de ça qui dit que en fait le parent en voyant la vitalité de son enfant est ramené inconsciemment à ce qui a été réprimé chez lui et du coup a le réflexe de réprimer à son tour et que c'est en même temps une sorte de pacte que la société vous propose c'est-à-dire accepter ce qu'on vous a fait en étant enfant n'en prenez jamais conscience de manière trop marquée continuez à respecter vos parents à dire que vous les remerciez que vous leur devez tout etc mais en échange vous aurez le droit de vous venger en quelque sorte en prenant le pouvoir sur vos enfants à votre tour et je pense que c'est vraiment difficile oui c'est difficile à plein d'égards quand on devient parent de faire ce travail de prise de conscience de travail sur soi bon on sait que les thérapies c'est pas accessible à tout le monde il y a plein de conditions sociales qui font que très souvent ce travail est impossible ou très difficile à faire et que donc la reproduction a lieu malgré tout et parfois malgré la grande bonne volonté et l'amour que les parents portent à leur enfant je pense que c'est important de préciser en quoi cette dynamique-là dans les familles elle crée ce sentiment de culpabilité qu'est-ce qui fait que quand on est enfant d'être élevé dans cette domination adulte finalement où on est forcément le méchant dans la famille et le parent et le gentil en quoi ça crée un sentiment de culpabilité ? Je crois que tout ce qui est exprimé de manière trop oui désordonnée la place que prend un enfant le côté alors en fait les psychanalystes parlent beaucoup de pulsionnels et j'ai l'impression que le pulsionnel c'est la trace du diable dans le comportement des enfants avant on disait qu'ils étaient diaboliques aujourd'hui on va dire qu'ils sont pulsionnels en le présentant comme quelque chose de vraiment maléfique comme oui une des éducatrices que j'ai lues dit que l'enfant elle dit que c'est un sauvage et un barbare qu'il faut civiliser en quelque sorte ce qui est vraiment un vocabulaire intéressant et donc je pense qu'on intègre forcément l'idée qu'on n'a pas le droit de désirer on n'a pas le droit d'exprimer trop bruyamment de manifester ses désirs ses émotions tout ça est quand même discipliné très tôt en fait et c'est vrai que c'est la responsabilité des parents mais après c'est aussi la responsabilité de toute la société c'est-à-dire qu'on est dans des sociétés qui sont vraiment pas hospitalières pour les enfants même si les parents ont la volonté de favoriser ça chez leurs enfants de les laisser s'épanouir l'environnement plus large est quand même très répressif la discipline à l'école la discipline dans l'espace public le fait que ben oui il y a je sais pas dans les moyens de transport dans les salles d'attente il n'y a rien qui est prévu pour que les enfants puissent jouer faire du bruit et on peut pas demander à des enfants de se comporter comme des petits adultes si cette question de la domination adulte qu'on peut appeler l'adultisme vous intéresse chers auditeuristes je vous renverrai au livre de Gabriel Richard qui s'appelle Protéger nos enfants qui est vraiment passionnant à cet égard quant à nous Mona je veux bien qu'on aille s'intéresser un petit peu en une autre raison encore de cette culture de la culpabilisation qui est l'injonction à la productivité qui est un peu inhérente à nos sociétés capitalistes néolibérales que tu analyses et notamment tu cites à un moment un exemple hallucinant que j'avais un peu oublié qui est la traque de Bruno Le Maire donc ministre de l'économie pour les arrêtes de maladies de complaisance c'est-à-dire qu'en gros on reproche aux médecins de faire tout autre arrêt maladie je rappelle que Bruno Le Maire est ministre de l'économie même pas de la santé ce que je trouve assez dingue dans dire qui s'occupe de ça et en gros l'objectif c'est de faire des économies alors que et ça c'est important de le préciser tu montres qu'en 2023 un quart des arrêts maladie ne sont pas pris et ça c'est sans compter sur les gens qui auraient toutes les raisons d'aller voir le médecin et qui n'y vont pas il y a une culture de la productivité qui est en train de nous rendre malades et qui clairement j'imagine crée ce sentiment de culpabilité constante de se reposer faire des pauses Oui c'est vraiment désastreux ce flicage des médecins pour qu'ils ne prescrivent pas ou presque pas d'arrêt maladie parce qu'on sait bien que le travail est très dégradé aujourd'hui ça a encore empiré depuis l'éclatement du Covid enfin la précarité le monde du travail est vraiment hyper violent et au lieu de s'intéresser à ce qui se passe réellement dans les entreprises et à la façon dont on maltraite autant de gens au travail bah en fait la politique du gouvernement c'est plutôt de fliquer les médecins qui veulent permettre à des gens complètement à bout de force de souffler alors que c'est souvent des questions vraiment vitales hyper importantes enfin ouais il y a quand même il y a les troubles musculosquelétiques il y a les burn-out enfin il y a énormément de pathologies quand même extrêmement graves qui créent beaucoup de souffrance et tout ça tout ça n'a absolument pas droit de citer alors c'est peut-être peut-être qu'il ne faut pas en attendre autre chose d'un gouvernement néolibéral de droite etc mais mais je suis frappée de voir comment y compris à gauche très souvent il n'y a pas de critique de cette vision hyper doloriste et sacrificielle du travail comment même à gauche certains se gargarisent de la valeur travail qui ont en réalité un concept complètement creux parce que bon le fait est que les personnes qui ont un travail réellement épanouissant dans notre société c'est une minuscule fraction les autres sont contraints et forcés d'accepter le travail qu'on leur donne et parfois au service de patrons pour les enrichir avec un bénéfice pour la société qui n'est vraiment pas toujours évident ou peut-être même parfois avec un préjudice pour la société quand il s'agit d'activités qui détruisent l'environnement qui je ne sais pas vendre des crédits à la consommation est-ce que c'est vraiment rendre service à la société est-ce que c'est vraiment la valeur travail bref on pourrait multiplier les exemples mais je crois qu'on a beaucoup de mal à sortir de cette idée finalement qu'il faudrait tout le temps acheter notre droit à exister qui est vraiment je pense une conviction culturelle très profonde mais qui fait le jeu du patronat qui renforce les inégalités qui nous empêche de lutter efficacement pour nos droits en affirmant que notre bien-être physique et psychique passe avant tout qu'il n'y a aucune raison qu'on se tue à la tâche et ça c'est dommage parce qu'il faudrait vraiment qu'on arrive à l'affirmer collectivement à se débarrasser de cette culpabilisation dans ce domaine-là justement tu cite les travaux d'un biologiste qui s'appelle Olivier Hamon qui dit le vivant n'est pas performant oui c'est vraiment intéressant parce qu'il dit on a par exemple cette idée que dans l'évolution il faut être hyper performant pour avoir des caractéristiques génétiques qui vont se transmettre etc et il dit non en fait c'est pas vrai on plaque sur le vivant notre vision capitaliste de l'efficacité mais le vivant ne fonctionne pas du tout comme ça dans toutes les espèces c'est les individus qui sont juste assez bons qui transmettent leur gêne et qui se perpétuent donc c'est une illusion complète de penser que la nature est efficace et ça m'a beaucoup tranquillisé de lire ça je me suis dit bon ben voilà il n'y a pas de on n'est pas on n'est pas censé fonctionner en fait c'est un fonctionnement plutôt machinique cette idée d'efficacité c'est pas du tout l'idée d'une créature vivante d'ailleurs toi tu en parles tu parles de ton quotidien d'autrice qui travaille notamment de chez toi et tu dis parfois je dois faire des tâches ménagères ça m'empêche de travailler et je m'en veux de pas être une machine oui je me suis aperçue de ça en revenant à une activité indépendante parce que finalement le salariat fonctionne très bien avec ça on peut ne pas se rendre compte qu'on fonctionne comme une machine quand on est salarié parce qu'il y a cette durée de travail abstraite déterminée d'avance l'idée qu'il faut être comme ça efficace sur une durée très régulière quotidienne et quand on doit de nouveau s'organiser soi-même bah oui moi je me suis aperçue que j'étais comme une pile électrique que j'étais tout le temps il me fallait des tâches à rabattre tout le temps tout le temps et dès que j'arrêtais j'avais l'impression de tomber dans un gouffre et je paniquais je me disais je suis en train de perdre du temps je vais rien faire de bien de ma vie alors qu'en fait les temps morts c'est aussi la vie la perte de temps entre guillemets c'est aussi la vie et on a beaucoup de mal à l'accepter et même moi qui m'étais nourrie pendant des années d'ouvrages sur la paresse qui adorais rêvasser sur la paresse bah là j'ai compris que physiquement dans ma manière de de me comporter j'étais pas du tout équipée pour 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 vivre cette fameuse paresse en fait j'en étais à peu près incapable on a beaucoup traité dans encore heureux de cette question de l'injonction à l'hyper productivité je vous renverrai chers auditeuristes à notre épisode sur le travail à notre épisode également sur la fatigue et à tout un tas d'autres j'avoue que chez moi c'est une petite marotte et je voulais peut-être finir sur la sur les causes de cette culture de la culpabilité en allant vers la fin de ton livre où tu parles de ce climat de culpabilité qui règne parfois à gauche dans certains milieux militants tu vois aussi il me semble que tu identifies des points communs entre notre culture militante de gauche actuelle et la culture de la culpabilité chrétienne ou en tout cas j'ai l'impression que tu identifies que tu dresses des parallèles je veux bien que tu nous racontes oui il me semble qu'il y a beaucoup de points communs en particulier dans la manière dont on est focalisé de manière très anxieuse sur nous-mêmes à s'interroger et à se demander est-ce que je suis une assez bonne féministe est-ce que je suis une assez bonne écologiste alors que la question n'est pas forcément celle-là la question c'est plutôt comment est-ce qu'on change et qu'on combat des systèmes oppressifs qui eux sont hyper bien organisés et qui sont réellement des machines de guerre pour détruire ben oui les droits sociaux l'environnement et ça m'a beaucoup frappée on parlait de Lita Bassette de cette théologienne protestante que j'ai beaucoup lu pour ce livre et qui donc elle elle est à la fois théologienne et pasteur donc elle critique le christianisme de l'antérieur en quelque sorte et à un moment elle se retourne sur l'histoire du christianisme et elle dit mais en fait pendant tous ces siècles on s'est interrogé de manière anxieuse est-ce que je suis une assez bonne chrétienne etc alors qu'en fait toute cette énergie on aurait dû la mettre à changer les injustices dans la société et j'y ai vu enfin pour moi le parallèle a été vraiment très évident avec la culture militante et le risque c'est aussi peut-être de parfois de ben voilà d'incendier l'autre personne enfin dans son dans son cercle militant parce que tout d'un coup elle a utilisé une bouteille en plastique ou quelque chose dans ce genre là et le risque est de se retrouver à se fliquer mutuellement sur nos comportements à se fliquer soi-même alors que ouais l'enjeu n'est pas là et très souvent on subit les décisions des industriels finalement nos choix de consommation ne sont pas un levier réellement bien sûr qu'on peut on doit s'efforcer de consommer le mieux possible en fonction de nos moyens etc mais finalement on n'a pas un levier d'action très grand de ce côté-là on peut faire de notre mieux mais les politiques industrielles elles sont déterminées tout à fait en amont et dans le féminisme c'est pareil c'est-à-dire qu'on voit bien comment c'est vrai qu'à un moment j'en pouvais plus de dépenser autant d'énergie à me dire ouais mais là j'ai pas été une bonne féministe et je crois que en ayant réfléchi à la question maintenant je suis beaucoup plus tranquille avec ça et bizarrement paradoxalement ça m'a aussi rendu plus capable d'accepter mes erreurs réelles et de passer à autre chose c'est-à-dire que ben voilà je me suis aperçue que je m'étais mal comportée avec d'autres femmes en particulier et j'ai pu simplement m'excuser et puis passer à autre chose et donc ça m'a intéressée de le constater parce que j'ai beaucoup entendu de gens un peu effrayés que je traite ce sujet qui me disaient mais en fait si on arrête de se sentir coupable on va se comporter de manière hyper violente et brutale les unes avec les autres et moi j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse en fait j'ai l'impression que ça nous libère de l'énergie pour pour avoir peut-être des relations plus harmonieuses et justes et se concentrer par ailleurs sur les vrais les vrais ennemis en fait oui ce que tu dis c'est ça m'a beaucoup parlé l'idée que en fait si on s'épargne tous ces micro-moments de culpabilité et toute cette énergie dépensée à s'en vouloir pour des petites choses un peu bêtes dans le fond et pas forcément de réalité matérielle restent les vraies erreurs qu'on a faites les vrais les vrais dommages qu'on a causés et que là on peut prendre au sérieux et il nous reste de l'énergie et du temps pour faire face à ces erreurs donc finalement il y a quelque chose de plus logique il me semble et puis de plus fort oui oui c'est vrai c'est vrai j'ai toujours un ami en voyant le titre de mon livre s'est effrayé et m'a dit mais ça veut dire en fait tu encourages les gens à se comporter de manière complètement égoïste et c'est un réflexe et c'est un réflexe qui me paraît très révélateur de cette pensée qu'on a besoin de se penser mauvais et de se fliquer parce que sinon on va donner libre cours à une nature foncièrement mauvaise etc alors que je ne crois pas du tout non et je crois qu'on peut à la fois je pense que même en étant plus douce avec nous-mêmes on peut en arriver à se comporter mieux avec les autres aussi il y a une chose que je me dis très régulièrement c'est une petite partie de moi qui regrette un peu cette époque bénie de l'adolescence où je me fichais vraiment de tout et vraiment en particulier des conséquences de mes actions sur les gens il faut savoir que j'étais un peu une adolescente de droite pour être honnête et ça a changé et je me suis demandé si en fait culpabiliser ce n'était pas un peu le pendant obligatoire d'un regard je dirais plus informé plus altruiste plus concerné par la justice sociale est-ce que finalement ce n'est pas un peu la charge qu'on a apportée quand on est intéressé sensible aux questions de justice sociale oui de fait c'est le cas mais je crois que ça l'est parce qu'on vient de cette culture là on pourrait tout à fait envisager nos luttes et nos préoccupations pour l'état du monde autour de nous et même pour nos propres comportements sans ce sentiment de culpabilité je crois qu'on pourrait très bien s'en débarrasser on pourrait se reposer sur des affects simplement positifs c'est-à-dire parfois le désir d'avoir des relations harmonieuses avec les autres le désir de contribuer au bien commun de faire en sorte que la société soit en meilleure santé enfin on pourrait ouais on pourrait le formuler tout à fait autrement et je crois que la manière dont on le formule compte en réalité même quand on s'est mal comporté moi je préfère parler peut-être de remords ou de parce que tout de suite dès qu'on parle de sentiment de culpabilité j'ai l'impression qu'on réactive cette espèce de noyau de culpabilité totale qui envahit tout notre être et qui nous condamne entièrement en tant que personne alors qu'il me semble que parler de remords permet de dissocier de nous permettre de penser qu'on a fait une faute et qu'on a eu un tort envers quelqu'un mais que ça nous condamne pas entièrement voilà tu vois une différence il me semble entre le fait d'avoir de la culpabilité et le fait d'avoir une conscience c'est une différence que tu fais comment est-ce qu'on identifie qu'on est dans l'un ou dans l'autre alors très souvent je crois que bah moi je sais que la voix dans ma tête méchante etc elle m'attaque quoi que je fasse déjà donc ça c'est une manière assez facile de la repérer c'est-à-dire que si je me surprends à me reprocher un comportement j'imagine ce que je me dirais si j'avais adopté un autre comportement et en fait je m'aperçois que quoi que je fasse j'aurais trouvé moyen de me le reprocher donc ça me permet de tirer un trait sur ce reproche-là de comprendre que je ne suis pas réellement ce n'est pas la voix de la conscience qui me parle là et puis il y a une violence aussi c'est-à-dire une violence vraiment démesurée c'est-à-dire que voilà pour un tout petit incident domestique si je casse quelque chose dans ma cuisine je me retrouve à m'insulter et là je réalise que bon c'est peut-être légèrement disproportionné et que du coup je m'aperçois que cette voix dans ma tête est en train de prendre prétexte de quelque chose que je fais pour condamner ce que je suis en réalité et y trouver une sorte de confirmation que je ne vois rien que je suis nulle que je n'arriverai jamais à faire rien de bien etc voilà donc c'est et non après la conscience je crois que c'est vraiment autre chose on est capable de voir qu'on parfois on s'est mal comporté et on n'en est pas fier mais c'est beaucoup plus serein bizarrement pour moi en tout cas depuis que j'ai fait ce cheminement à travers cette problématique pour moi la distinction des deux est vraiment devenue beaucoup plus claire j'allais dire aujourd'hui est-ce que tu es capable de dire que tu as moins de culpabilité que c'est moins présent dans tes fonctionnements en quelque sorte mais en partie je pense qu'on a un petit levier d'action sur son sentiment de culpabilité mais pas entièrement du tout et je crois que c'est inévitable parce que puisqu'on intériorise des images de soi que nous renvoie la société bon l'environnement misogyne l'environnement il est toujours là et c'est vrai que j'ai pas c'est drôle parce que depuis que le livre est sorti les gens me disent gentiment si je m'excuse ou si je suis un peu contrite pour quelque chose parce que ça m'arrive encore évidemment tout ça ils me disent attention il faut pas c'est pas et en plaisantant à moitié et c'est vrai que c'est une injonction supplémentaire et moi j'ai plutôt envie qu'on pose le problème à la société en général c'est à dire qu'est-ce qu'il y a qu'on interroge ce qu'il y a dans notre société comme inégalité comme violence qui font que nous on se retrouve avec cette estime de nous-mêmes pourrie qui fait qu'ensuite on s'attaque nous-mêmes mais le problème il est dans la société il n'est pas en nous donc on peut le résoudre en petite partie on peut lui donner un peu de jeu mais évidemment qu'on ne peut pas à titre individuel le résoudre entièrement j'ai trouvé intéressant aussi comment tu montres que en fait la culpabilité est très souvent stérile qu'on peut penser notamment à gauche que la culpabilité je ne sais pas va nous pousser à mettre en place des solutions politiques très efficaces et qu'en réalité ce n'est pas forcément le cas et ça m'a fait penser au concept de la culpabilité blanche que je m'attendais presque à ce que tu abordes dans ton livre qui en gros est cette émotion qui est ressentie par certaines personnes blanches quand elles prennent conscience des actions de leurs ancêtres ou alors des énormes privilèges dont elles bénéficient et qui est critiquée notamment dans certains milieux antiracistes parce que cette émotion bon déjà elle demande du travail aux personnes racisées pour rassurer leurs amis blancs qui ne sont pas des mauvaises personnes etc mais surtout parce que cette émotion elle peut aussi pousser les personnes blanches à agir surtout pour calmer leur culpabilité notre culpabilité et parfois ça les pousse ça nous pousse à faire des choses qui ne sont pas du tout efficaces voire contre-productives du point de vue de l'antiracisme en quoi est-ce que la culpabilité contrairement à ce qu'on pense elle n'est pas forcément toujours efficace quoi ah non jamais je crois non vraiment j'ai l'impression qu'il ne peut rien en sortir de constructif je crois on peut tout à fait enfin notre désir d'action et d'implication je crois qu'il faut qu'il parte d'autre chose en nous que du sentiment de culpabilité à la limite même je vois parfois autour de moi des gens pour qui le sentiment de culpabilité suffit c'est-à-dire par exemple je ne sais pas voilà par exemple les hommes autour de moi certains se sentent très coupables du fait qu'il y a cette prise de conscience féministe dans certains secteurs de la société mais en fait ils se contentent de ce sentiment de culpabilité ils ne font rien pour changer leur comportement concret c'est comme si à partir du moment où je me sens coupable ça suffisait ce qui est quand même un comble et ouais du coup pour moi c'est vraiment l'illustration du fait que c'est complètement stérile que c'est pas c'est pas un bon moteur enfin je pense que de toute façon ça aboutit à une sorte de haine de soi et la haine de soi il n'en sort rien de bien on ne peut pas on a besoin d'agir à partir d'énergie positive et ouais et puis peut-être juste un mot sur la notion de privilège aussi pour moi c'est un mot qui est compliqué je crois que je préférerais parler d'inégalité par exemple parce que parfois le privilège n'en est pas vraiment un le privilège c'est juste la capacité à marcher dans la rue sans se faire contrôler par la police par exemple est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un privilège c'est juste ça devrait être un droit élémentaire et peut-être qu'il vaut mieux parler d'inégalité par rapport à cet aspect de nos vies quotidiennes de discrimination parce que le mot privilège est aussi beaucoup utilisé par exemple par les néolibéraux qui vont vous parler des privilèges je ne sais pas des agents de la RATP ou des cheminots donc un discours complètement fallacieux pour justifier de détruire des acquis sociaux disons que le mot privilège induit l'idée qu'on jouit de droits qu'on ne devrait pas avoir il me semble en tout cas et ça ça me paraît un tout petit peu dangereux voilà oui d'ailleurs tu parles tu dis que bon voilà tu as écrit ce livre alors qu'on est dans une situation géopolitique où le Proche-Orient s'embrase et ce qui se passe est terrible là-bas que pour autant tu n'as pas ressenti de culpabilité même si tu es très concerné par ce qui se passe là-bas que ce n'est pas la culpabilité et je crois tu me diras si je me trompe mais que tu analyses ça notamment par le fait que tu ne considères pas que nous on a des privilèges mais plutôt qu'eux sont dans une situation où ils sont dépossédés de la normalité et d'un droit à la normalité oui moi ça me bon ça me bouleverse complètement ce qui se passe en Palestine en particulier pour des raisons personnelles politiques mais j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux j'ai vu beaucoup de gens qui disaient je me sens coupable d'être en sécurité d'avoir un toit sur ma tête de savoir que je ne vais pas recevoir une bombe sur ma maison pendant la nuit etc et c'est vrai que tout en partageant complètement leurs émotions et non moi j'avais conscience du fait que c'est normal de dormir en sécurité c'est leur situation à eux qui n'est pas normale effectivement récemment je parlais avec la militante féministe Caroline de Haas et je lui parlais de ma culpabilité et elle me disait qu'elle elle avait un exercice vis-à-vis pour faire face à ce sentiment de culpabilité qui était en gros de prendre une feuille de papier tirer un trait vertical et mettre d'un côté tout ce qui dépend de nous et de l'autre côté tout ce qui ne dépend pas de nous et du coup en gros je ne sais pas je ressens la culpabilité parce qu'il y a des femmes qui sont violées dans ce monde et bien qu'est-ce qui ne dépend pas de moi changer la loi aujourd'hui faire ci faire ça par contre il y a des choses qui peuvent dépendre de moi et je trouve que ça c'est intéressant parce que ça permet vraiment de passer de la culpabilité à la mise en mouvement parce qu'il y a toujours des choses qu'on peut faire et cette mise en mouvement d'ailleurs souvent elle permet de passer d'un sentiment comme ça un peu dans lequel on est comme tu dis qui en fait parfois des gens s'arrêtent là à quelque chose d'efficace oui 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 tiens c'est intéressant je regrette de ne pas avoir eu l'occasion d'en parler avec elle mais c'est vrai que ça me frappe d'autant plus que souvent en écrivant ce livre j'ai rencontré cette idée que très souvent quand on se sent coupable c'est qu'on se fantasme une puissance qu'on n'a pas en réalité c'est à dire qu'on on se rend responsable de choses dans lesquelles on ne peut rien parce que dans certains cas il y a probablement un marchandage inconscient qui fait qu'on préfère se sentir coupable plutôt que de se sentir impuissant mais c'est dangereux parce qu'on peut en arriver à se sentir à avoir l'impression que pèse sur nos épaules le poids de tout ce qui va mal dans le monde et au risque de s'épuiser parce qu'on a besoin d'avoir une conscience claire effectivement de ce qui relève de nous et de ce qui ne relève pas de nous donc c'est effectivement je pense que c'est un travail hyper important à faire de garder à l'esprit quel est notre rayon d'action réel qu'est-ce qui est à notre portée qu'est-ce qui ne l'est pas de garder la conscience de nos forces aussi de notre santé de notre bien-être parce qu'on baigne aussi dans une culture capitaliste qui nous pousse à tout le temps négliger nos limites et à faire comme si elles n'existaient pas comme si nos limites physiques, psychiques n'existaient pas qu'on devait tout le temps les dépasser en faire toujours plus ne pas dormir ignorer des douleurs diverses voilà tu cites l'autrice Elisabeth Gilbert que j'aime beaucoup on a parlé d'elle déjà dans l'épisode qu'on avait fait sur la créativité qui est toujours de bons conseils pour tout un tas de choses et qui elle a une solution en tout cas un exercice qu'elle propose sur la question de la culpabilité elle s'écrit des lettres de l'amour est-ce que tu peux nous expliquer de la part de l'amour c'est une pratique elle dit qu'elle a commencé à faire ça il y a 20 ans dans un moment très sombre de sa vie où en fait tous les matins tous les jours en tout cas elle s'écrivait une lettre de la part de l'amour ce qui est un peu étrange mais simplement l'amour lui disait les choses qu'elle avait besoin d'entendre c'est-à-dire alors c'était pas du tout une sorte de coaching par une voix invisible c'est vraiment pas du tout ça c'était plutôt quelque chose de très apaisant une voix qui lui disait quoi que tu fasses je t'aimerais toujours même si tu échoues même si tu te comportes mal moi je t'aimerais toujours tu peux rien faire qui te fera perdre mon amour donc et elle dit que cette pratique a eu un effet complètement spectaculaire sur son système nerveux et a vraiment transformé sa vie et il y a un an à peu près elle a créé une communauté sur Substack où elle diffuse cette pratique et qui est une communauté qui moi m'a vraiment fascinée qui est hyper bienveillante et généreuse et où en fait c'est essentiellement des femmes je pense que c'est pas un hasard qui écrivent leurs propres lettres et les partagent avec les autres et se font des commentaires mutuellement sur ce qu'elles écrivent ça convient peut-être pas à tout le monde mais en tout cas je pense que c'est une des pratiques bon il y a tout voilà dans le développement personnel il y a apprendre et à laisser mais là je trouve que c'est vraiment un instrument très intéressant mais d'ailleurs c'est vrai que on pourrait en quelque sorte te dire que par certains aspects travailler sur la culpabilité c'est faire du développement personnel mais déjà c'est une notion que tu disons dont tu soulignes qu'elle peut avoir des intérêts c'est vrai qu'on peut être très critique surtout à gauche du développement personnel dans ton intro tu dis aussi je suis un peu embarrassée de consacrer un livre à l'ennemi intérieur à une époque où les ennemis extérieurs sont si puissants les grands systèmes de domination les rituals ça m'a fait penser à cette activiste du plaisir Chloé l'écrivain qu'on avait reçu dans un épisode d'Encore Heureux consacré au plaisir qui récemment a fait un truc assez marrant elle a demandé à Tia JPT si tu étais Satan et que tu voulais empêcher une femme de réaliser son potentiel que ferais-tu ? et en gros sa réponse c'était je viserai ses émotions son estime d'elle-même je la ferais se concentrer sur ses manquements ses erreurs ses faiblesses et ça ça m'a vraiment fait réaliser à quel point en fait travailler sur notre culpabilité c'est aussi travailler sur une émotion qui facilite grandement la pérennité du patriarcat en un sens oui oui c'est vrai oui j'ai beaucoup aimé cet épisode il m'a beaucoup intéressée évidemment sans surprise mais oui c'est fascinant cette expérience avec Tia JPT mais oui oui c'est vrai que forcément ça nous rend très vulnérables ça nous affaiblit énormément et d'ailleurs c'est vraiment j'ai fait cette distinction entre ennemi extérieur et ennemi intérieur mais évidemment c'est pas un ennemi intérieur c'est un ennemi intériorisé donc c'est encore un ennemi extérieur qui vient nous attaquer au plus profond de nous-mêmes et qui nous donne l'impression que ça vient de nous que ça vient de quelque chose d'intime en nous alors que je pense que c'est pas le cas Elisabeth Gilbert aussi pour le coup elle avait écrit un texte très vigoureux là-dessus où elle disait mais non en fait on n'est pas on n'est pas censé vivre comme ça c'est pas naturel d'être tout le temps en train de s'attaquer soi-même et de se dénigrer on n'est pas du tout câblé pour pour faire ça et c'est vrai que ouais je suis un peu partagée sur le développement personnel évidemment qu'il y a il y a des choses très bien dedans je crois qu'en fait le problème survient quand on veut nous faire croire que les problèmes reposent entièrement sur nous à titre individuel quand on individualise des problèmes sociaux à travers le développement personnel et que du coup d'ailleurs on nous surculpabilise en nous donnant l'impression que si tout ce qui ne va pas dans notre vie c'est de notre faute mais au-delà de ça je pense qu'il y a quand même une il y a une certaine marge aussi dans laquelle on a effectivement un pouvoir sur nos vies il n'est pas entier il n'est pas démesuré mais il existe et je pense que le mérite du développement personnel est de le prendre au sérieux alors que je crois que le regard très sévère parfois socialement sur le développement personnel c'est encore une manifestation de cette mentalité sévère et culpabilisatrice finalement on dire qui sanctionne le désir d'aller bien d'aller mieux comme si on ne le méritait pas vraiment comme si c'était du nombrilisme un caprice alors que non objectivement on a on a toutes et tous la vie des gens n'est pas on a on a besoin de solutions pour aller mieux tout le monde vit des tragédies enfin peut-être pas tout le monde mais il y a dans tellement de familles il y a des abus des histoires hyper lourdes on n'est pas ces espèces d'individus un peu placides qui ont l'air d'être imaginés postulés par les critiques indistinctes du développement personnel donc c'est légitime de chercher à aller mieux c'est complètement sain et normal non ? Mona Cholet merci infiniment de nous déculpabiliser un peu chers auditeuristes lisez résister à la culpabilisation sur quelques empêchements d'exister et puis bien sûr pensez à vous abonner à Encore Heureux et à nous mettre 5 étoiles sur votre application de podcast moi je vous donne rendez-vous sur Instagram sur le site de Binge Audio Binge.audio l'émission a été réalisée par Clément Morel et produite par Charlotte Bex à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada